Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année qui comme tous les ans va revenir sur ce qui s'est passé dans la vie pro et perso très rapidement et un peu plus en détail sur certaines vidéos que j'ai pu sortir cette année et aussi sur Twitch parce que Twitch a été une année où j'ai été assez présent et je pense qu'année prochaine je vais être aussi présent là-dessus et vu que c'est bien, vu que j'ai changé de portable, j'ai l'ancien qui me sert à regarder ce que j'ai fait avant c'est très bien, alors si j'ai bien compté parce que j'ai oublié de faire ça, je crois que cette année c'est sorti 47 ou 48 vidéos enfin un peu moins de 50 ce qui est moins que l'année dernière, l'année dernière je crois qu'on devait être autour de 60 il y a eu moins de grosses vidéos, notamment parce que vous l'avez peut-être vu je pense mais depuis avril j'ai déménagé c'est très bien là-dessus, d'ailleurs ça a pas mal impacté le mental, je pensais que le changement d'environnement allait assez vite sauf que finalement ça a pris un peu plus de temps et en septembre octobre j'ai eu une espèce de grosse déprime fatigue qui m'a pas mal ralenti sur plein de choses que je voulais faire, qui étaient prévues, il y a des choses qui étaient prévues et au final ça a été soit annulé, soit ça a été reporté, il y a une vidéo que je voulais faire sur, il y a un rétro que je voulais faire sauf que j'ai commencé l'écriture et dès février-mars j'ai mis de côté, j'ai encore le texte mais maintenant ça va changer peut-être si je le reprends, ça m'ennuie un peu, cette année il est sorti quoi que je regarde un peu, alors il y a une vidéo premier de l'an sur l'unboxing de l'anthologie des 30 ans de Monkey Island que j'ai reçu via LinkedIn Run je l'ai reçu je crois le 29 ou le 28 de l'année dernière donc du coup je me suis dit bah le premier de l'an voilà on commence à faire ça, comme ça ce sera fait, ce sera une petite vidéo tranquille peut-être qu'il faudrait que je me tatte, peut-être que je me renseigne parce que j'ai énormément de documentation j'ai un gros bouquin full anglais sur l'histoire de Monkey Island, les références et tout ça il faudrait peut-être que je me chauffe à faire un rétro sur Monkey Island sauf que c'est 4 ou 5 jeux je crois que c'est 5 jeux plus un autre qui est sorti cette année, ça va me demander beaucoup de travail et si c'est beaucoup de travail pour un résultat comme Mist, je vous avoue que je suis pas chaud mais je verrais bien, surtout j'ai d'autres idées de séries de jeux que je voudrais faire mais il y a beaucoup de jeux, ça demande beaucoup de temps et c'est moi qui fais mes propres captures donc en plus, on verra bien Neverwinterlight qui a continué, je suis content, j'ai fait le double d'épisodes cette année que l'année dernière on a commencé à l'épisode 17 et là on est à l'épisode 59 donc on est à plus de 30, on est même à presque 35 épisodes donc tant mieux ça va continuer évidemment, ça va continuer plus rapidement je pense que ce qui va se passer c'est que dès que je fais une session je vais tout mettre le mercredi et le samedi et pas attendre juste un épisode le mercredi parce qu'après au bout de 3 semaines j'ai complètement oublié ce que je dois faire donc Neverwinterlight 2 ça va avancer bien plus vite l'année prochaine qu'est-ce qu'on a ? on a l'avis subjectif évidemment, on en a un qui est sorti un sur les deux mais un tout petit sur le film Cat Size qui reprend évidemment le manga slash animé Cat Size de Sokasaojo j'ai réussi à me retenir le titre qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? bon le film n'est pas, au final le film je l'ai revu il y a quelques jours le film n'est pas incroyable c'est une vision assez libre c'est marrant 5 minutes mais mof mof la vidéo je suis content elle a fait quand même quelques vues c'était sympa on est à dire dessus le next play rapide sur The Dark Eyes 2h d'ailleurs 2h je pensais que c'est dur et moi j'ai eu un tout petit soucis j'ai eu deux soucis même c'est que ma version physique fonctionnait mais avait énormément de problèmes de compatibilité du coup heureusement grâce à Abandonnable Air France que je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a plein de jeux disponibles là-bas une de leurs versions automatiques était beaucoup plus stable mais dans certains dialogues je crois au niveau de l'histoire de la Montiliado et dans un des passages de l'histoire principale il y a un problème de texte et de musique et de fond sonore tout court ce qui fait que il y a certains dialogues qui ont été skippés qu'on ne comprend pas et c'est un peu bête alors que dans les versions américaines on comprend l'histoire on comprend ce qui se passe c'est un peu nul mais j'ai refait plusieurs fois ce passage et j'ai toujours eu les mêmes problèmes donc j'ai pas pu changer et même en fouillant des fichiers du jeu j'ai rien trouvé pour ces dialogues donc je laisse comme ça c'est un peu dommage il va falloir évidemment qu'on en parle en juillet contexte en juillet mon ordi a décidé de me faire une première restauration complète de windows donc du coup j'ai perdu 90% de ce que j'avais et à la suite de ça j'avais décidé d'acheter d'investir dans des disques durs j'ai acheté plusieurs disques durs et parmi ces disques durs il y avait un disque dur qui était une contrefaçon qui me vendait 4 Tera et au final c'était de la merde j'ai fait une vidéo au dessus évidemment on n'achetait pas ce disque dur portable 16D mobile qui aujourd'hui est à plus de 6000 vues et quasiment toutes les semaines depuis septembre j'ai des commentaires dessus me disant ah bah merci ah bah oui j'ai eu la même chose ah bah oui mais t'es un connard t'avais qu'à me regarder c'est sympa mais au final à toutes les personnes je vous profite pour passer un petit message à toutes les personnes qui me disent oui mais si t'avais me regarder etc etc bah t'aurais pu ne pas te faire avoir j'ai des parents 36-15 ma vie j'ai des parents qui ne regardent pas qui ne connaissent quasiment rien à la technologie déjà l'ordinateur c'est le grand maximum alors si un jour ils me disent si un jour ils se prennent l'envie de prendre un disque dur etc et qui tombe là dessus j'aimerais au moins leur prévenir que non c'est de l'arnaque sachant qu'évidemment de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai recueilli comme témoignage au fur et à mesure des semaines c'est qu'on essaye de vendre ça dans des magasins de cash cash converteurs cash occasions etc on essaie c'est vendu tout le temps sur toutes les plateformes du monde telle que le bon quoi telle que Amazon aussi et évidemment AliExpress AliExpress c'est en dehors de la France donc ça on en faut mais ça chaque semaine ça continue de faire des vues donc à la fois je suis content à la fois je me dis peut-être que peut-être que j'aurais j'aurais peut-être dû un peu mieux modérer mais je la laisse là au bout d'un moment j'en aurai marre et puis je la dirai de toute façon aujourd'hui il a assimilé quelques tant mieux mais au moins que ça serve d'utilité à des gens tout simplement une vidéo qui aura dû sortir en septembre voire octobre mais parce que j'ai perdu le texte et que je devais t'en faire parce que j'ai perdu le film que je devais t'en faire Lady Oscar le film avec des 20 acteurs Lady Oscar je l'avais dans mes idées depuis le début d'année sauf que sauf que j'ai eu une immense flemme j'avais fini le texte j'avais commencé à peu près à voir où je devais aller j'ai eu une immense flemme j'ai eu mon handicapé donc mes vieilles sauvegardes c'était des moitiés de texte j'ai en fait tout mon texte sauf qu'il y a eu un problème avec World donc du coup la moitié de mon texte était effacée et j'ai dû tout réécrire au cours de speak et d'enregistrement et à partir de ce moment où j'ai fait le speak et les enregistrements en une semaine j'ai fait le dérush j'ai fait le montage et ensuite il dit tiens je ne veux plus en entendre parler au final je suis quand même content de la vidéo même si bon elle n'a pas Olivier Oscar ça n'intéresse pas autant de gens que prévu c'est un peu dommage mais je me dis oui bon pourquoi pas tant pis au moins c'est fait je ne veux plus en entendre parler et puis je continue de penser que Olivier Oscar c'est un film qui est ok contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que c'est un nanar voilà ça c'est pour Youtube pour Twitch j'ai le droit de dire Twitch sur Youtube ça ne fait pas de la concurrence bon je ne sais pas sur Twitch ça a quand même bien continué je vais peut-être mettre alors je vais mettre les stats par là de Twitch parce que je ne les ai pas suivis là dessus en tout cas je sais qu'on approche des je sais qu'on est au dessus des 500 heures de stream j'en suis sûr et certain on est presque à 600 maintenant on a eu enfin grâce aux gens de Twitch grâce aux gens et grâce aux gens tout simplement alors évidemment il faut que je remercie plein de personnes je pourrais remercier plein de gens sur Twitch mais je les ferai sur Twitter en août a été atteint l'affiliation ce qui est très cool au bout d'un an ce qui est c'est quand même pas mal je trouve parce que même s'il y a des gens qui ont atteigné au bout d'un mois qui ont atteigné au bout de deux semaines bon je ne vais pas en parler mais être affilié au bout d'un mois c'est quand même pas mal du coup on peut faire plein de belles choses et depuis que j'ai bougé je stream plus régulièrement je stream les week-ends à des horaires à peu près fixes je sais déjà que je peux vous dire que tous les dimanches à 10h il y a une matinale avec des dessins animés donc si vous voulez vous réveiller tranquillement les dimanches c'est là-bas que ça se passe qu'est-ce que je peux vous dire d'autre on a fini une quinzaine de jeux cette année cette année là je sais qu'on a fait alors tous les lires de tête c'est compliqué mais je pense que je ferai une liste par là et pour l'année prochaine on va continuer je sais que l'année prochaine au niveau des dessins animés j'ai refait un stock donc je n'ai pas de soucis à me faire on finit Rio Soldier et on va passer sur du Kamen Rider ça c'est c'est un truc que je veux absolument regarder avec tout le monde au niveau de ce qu'on va faire sur Twitch normalement parce que ça aussi c'est incroyable la fibre elle a intérêt à venir en 2023 parce que normalement elle devait venir cette année mais ma commune c'est des connards donc à partir du moment où il y aura la fibre ce sera moins dégueulasse au niveau de l'image donc il y a des trucs un peu plus un peu plus lourds un peu plus riches qui seront faits je ne sais pas encore quoi il y aura toujours du rétro parce que j'ai quand même des jeux que je voudrais montrer et que je voudrais découvrir il y aura toujours du rétro sur console etc il y aura des découvertes il y aura du c'est dépassé et aussi alors je ne peux pas le promettre maintenant parce que j'attends un truc mais il est fort possible qu'on fasse du stepmania deux fois dans la semaine un jour pour faire de la création de parcours sur un thème précis que je suis en train de faire actuellement je suis en train de réfléchir à ce qu'il est sympa et un deuxième jour ce sera juste moi qui danse mais j'attends j'attends un truc qui j'espère devra arriver courant janvier voilà sinon dans les stats twitch à part ça bah actuellement on est presque une dizaine de personnes qui sont abonnées à la chaîne et c'est très sympa on est autour de 130 follow donc c'est quand même 4 fois c'est quand même 100 de plus 100 de plus que l'année dernière et j'espère que ça va continuer pour 2023 bah écoutez pour le moment il y a un truc que j'ai enregistré pendant tout le mois de novembre décembre j'attends juste un jeu qui sort parce que c'est en rapport avec un jeu qui dès que ça sort bah je pense que ça sera mis en chantier et puis ça sortira courant en 2022 je n'ai aucune information sur le jeu donc je préfère pas en dire le dernier nouvel il est encore en développement peut-être qu'on fera un rétro peut-être il y aura toujours un avis subjectif c'est sûr et certain j'ai plein d'idées Neverwinter Nails évidemment peut-être qu'il y aura un autre jeu en parallèle je sais pas trop j'aurai bien et sinon bah Twitch ça va continuer dès que j'ai une idée ou pas je sais pas voilà sur ce bah écoutez je vous souhaite une bonne fête de fin d'année merci pour cette année de 2022 on se retrouvera en 2023 qui sera les 10 ans non ça fait 10 ans que je fais ça au secours les 10 ans de de YouTube voilà je sais pas trop quoi faire j'avais des idées mais je les ai pas vu sur papier et puis là bon j'aurai bien merci pour 2022 on se retrouvera en 2023 merci d'avoir regardé cette vidéo passez de bonnes fêtes j'espère que votre année 2022 s'est bien passée aussi que 2023 sera une très bonne année je suis sûr que 2023 sera une très bonne année je vous fais des gros bisous merci encore et à la prochaine salut